S'il se trouve cette saison dans la tourmente, parfois controversé et jugé difficile à contrarier au vu de son expérience et de son aura un constat qui nuit notamment à l'efficacité de l'assistance vidéo Clément Turpin n'en reste pas moins une référence de l'arbitrage français. Avec son homologue féminine Stéphanie Frappard elle aussi arbitre international et un François Le Texier nouveau numéro 1 du classement national selon l'aveu même du patron des officiels tricolores Anthony Gauthier. Ce mercredi soir, l'équipe lève le voile sur les émoluments présumés du plus célèbre des arbitres français. Un Clément Turpin qui la saison passée, au sortir d'un exercice qu'il a vu diriger la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, a officié sur 39 rencontres, pour des revenus proches de 260 000 euros bruts, rapporte le quotidien sportif suspensionné. Le protocole d'accord pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026 adopté par la FFF La LFP et le syndicat des arbitres savent détail la rémunération mensuelle des arbitres en trois parties distinctes, une partie fixe, dénommée indemnité de préparation, une partie variable constituée par les indemnités de match et les indemnités de match en semaine, et une indemnité de valorisation UEFA Elite pour les arbitres éligibles. Pour ces derniers, au nombre de 4 en France Clément Turpin, François Le Texier, Benoît Bastien et Stéphanie Frappard un bonus mensuel de 2 000 euros s'ajoutent ainsi à une indemnité mensuelle de préparation de 7 239 euros bruts contre 6 894 euros la saison passée. Plus 3375 euros de primes pour chaque match dirigé en tant qu'arbitre central en Ligue 1 5 000 euros pour un match européen, et jusqu'à 10 000 euros pour un match international dans le cadre d'une grande compétition. A chacune de leurs convocations, les arbitres de l'élite perçoivent par ailleurs une indemnité journalière de 200 euros sur 3 jours soit 600 euros au titre des frais de déplacement, d'hôtel et de repas. Ce qui donne, en moyenne, environ 165 000 euros par an pour un arbitre de Ligue 1 et davantage pour les 4 qui officient également à l'échelon européen. Note l'équipe. Au total, la Ligue de football professionnel verse chaque année plus de 17 millions d'euros à la Fédération française de football pour la rémunération des arbitres. Sous-titrage Société Radio-Canada